et quand on est son un pays où quelqu'un soit ce qu'on peut vous faire quelqu'un soit ce qu'on peut faire au cameroon vous ne pouvez pas être content donc le camerounais est un être que je ne comprends pas c'est tout l'afrique est comme ça mais vous franchement mais un pays où mais personne ne fait rien de bon donc tout ce que les gens font il ya toujours à dire en fait je comprends pas c'est quoi cette histoire de samuel et aux encore qui est sur la toile maman voulait tuer l'enfant de quelqu'un c'est comment non je comprends pas les camerounais ne sont jamais content même là le président m heureusement que paul bien là c'est mon fort c'est pour déposer paul bien où il est là si on ne vous a pas forcé non personne n'allait vous avez dit qu'un bétine va j'en prends le pouvoir maintenant c'est un bâle lesquels sera le nord j'allais dit la même chose un ordinateur j'avais pas vous vous avez l'art de ne pas voir les comme la compétence des gens dont tout ce qui vous intéresse c'est de regarder l'ethnie des gens de regarder tout ce qui est mauvais en fait sur des personnes ont fait vous ne regardez pas du caprio de quoi il est au champ maintenant il est au champ il est au tu comprends pas de l'est si c'est fait mon direct toi tu l'as tu me demandes de l'air le dicaprio du caprio du caprio du caprio qui m'a fait le direct mon ami il est en train de cultiver l'omagnon que la voie quelque part dans un champ là tu comprends l'idée tchana oui tom lionel on dit quoi j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien moi je me suis connecté aujourd'hui la coupe à l'arrêt camon n'exique mais je vous ai là vous voulez vous voulez tuer ça mais les tours à les camonnes et moi je vous comprends pas il n'y a rien qu'on fait que quelqu'un peut faire qui est bien quelqu'un soit ce que les gens font comme on voit toujours le mauvais côté regardez les autres pays là vous croyez que quand ils nous présentent et leurs stars ce qu'ils sont trop parfaits ou bien qu'ils sont en train de parfait de redorer l'image de leurs icônes mon frère nous sommes à nos icônes même s'il ya quoi le législateur c'est là qu'est ce qui a mis toujours de venir sur facebook avec tout vous venez sur facebook avec tout vous faites comme ça les ennemis même de samuel et tous qui sont même dans je sais pas dans n'importe quel pays qui attendait que ça en profite un nord du caprio fait le bon il fait très bon ça va Olivier tchana donc il peut plus il fait le bon travail comment je ne comprends pas il ne fait pas le bon travail tu peux si tu peux savoir le travail que le dicaprio la fête il n'a même pas parlé fait que bon travail pardon il fait pas le bon travail laisse moi ça c'est moi moi j'ai décidé de prendre soin de moi de deux voilà deux voilà deux de me reposer tu vois c'est ça dont je n'ai pas beau c'est pas un homme qui fait briller une femme arrêté de 10 à 10 ans quand même quand une femme est là elle brille tout que c'est l'homme qui fait c'est pas l'homme qui fait qu'une femme rien que l'homme est d'abord ou l'humain disons laissez moi ça donc comme je disais tout à l'heure là vous êtes comment au cameroun rien ne va avec vous en fait oui j'ignore manga on dit quoi rien ne va avec vous vous êtes là toujours en train de vous plaindre toujours en train de maintenant qu'on convoque Samuel et toi à la fifa vous êtes content on va gagner quoi vous ne voyez pas le point positif qu'il fait qu'il apporte au cameroun vous ne regardez pas que non depuis qu'il est là j'ai les échos parce que moi je connais les gens qui sont dans les fédérations camerouna qui pleure parce qu'ils ne mangent plus comme avant il ya beaucoup de personnes qui pleurent qui se plaignent que les choses ont été régularisées mais nous même qui voulons le changement là c'est quel changement qu'on veut un voilà c'est ça lyonnais quand tu es pas nuit tu brilles je me repose et je brille maman vous me parlez de ça donc tu me fais briller dis donc l'homme est d'abord ou lui-même je vous dis d'abord que quand tu quand tu quand j'ai même perdu je vous dis au cameroun en fait les gens sont toujours en train de voir le défaut des gens je n'ai jamais vu sur facebook les camerounais le camerounais venir l'univers tana laisse moi tes histoires non il est en train de cultiver le champ ouais mon frère c'est quoi toi tu viens dans mon direct c'est vraiment voir le dicaprio c'est comment c'est moi qui vous avez qui vous a présenté jusqu'à vous avez donné le nom maintenant c'est resté pour vous jusqu'à maman laisse moi pardon laisse moi parler de mon sujet c'est en train de parler du fait que les camerounais sont toujours dans le négatif les camerounais sont toujours en train de pointer ce qui est mauvais depuis que samuel était à l'afrique à je n'ai jamais vu j'ai rarement vu les postes sur la toile où les gens viennent écrire pour dire que le gars a fait ça de bien ça de bien ça de bien les camerounais sont toujours en train de dédire il a fait ci mais attendez chacun sa personnalité moi j'ai travaillé pendant longtemps avec les camerounais j'ai travaillé pendant longtemps j'ai une association depuis 2010 qui a travaillé qui a fait des trucs à banna avec les camerounais ici en france j'étais dans les milieux associatif l'homme camerounais est difficile à travailler avec pendant que tu es en train de faire les choses tu crois que tu es en train de faire les choses pour vous tous le camerounais en train de croire que toi tu profites dans ce que tu es en train de faire alors que tu ne gagne rien pendant huit ans avec mon association banna en avant on donnait le cahier on donnait les cahiers une femme sans plantaine devient égri peut-être un mais tu crois qu'une femme peut rester sans plantaine vous même aussi une femme peut rester sans plantaine dis donc si une femme restée et qu'elle n'a pas le plan des autres parfois c'est elle qui ne veut pas non ou bien je ne sais pas les histoires qu'on dit que les femmes chômes là je comprends pas une comme elle ne chôme pas si j'ai besoin du plantain à n'importe quel moment j'aurai le plantain il n'y a pas de problème à ce niveau là donc qu'est-ce que je voulais vous dire les camerounais ne sont jamais en train de plébisciter leurs frères je vous dis que j'ai travaillé pendant huit ans avec les camerounais écoutez bien ce qu'il va vous dire je n'allais même pas aux camerounais pour faire ce qu'il y avait à faire je n'allais même pas aux camerounais c'était un grand événement à bana je ne sais pas pour ceux qui connaissent bana vous devez vous avez surmis dans les années 2010 jusqu'en j'ai arrêté en 2017 quand je suis entré dans le combat fort fort enfin quand on a commencé là bas j'ai beaucoup de temps je peux me consacrer je faisais avec les bannes à les ressources en bana et les gens soutenait partout 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 je faisais le prix de l'excellence à bana le prix de l'excellence était quoi c'était primé les enfants ont privé 600 enfants chaque année à bana je vous dis mais vrai je n'étais jamais allé au cameroun pour me mettre devant vous fait quoi que ce soit mon travail était de mobiliser rassembler les fonds fait ce qui a fait galvaniser les gars on parle déposer les partenaires on prend les sponsors on finance en finant on a fait des projets à hauteur de 406 millions au cameroun à bana je ne vous ai jamais allé m'asseoir que c'est moi la présidente fondatrice et je vous dis que malgré ça les bannes ont trouvé quelque chose à dire sur moi les bannes ont toujours de d'autres ont dit que oh quand on fait ça c'est elle qui gagne le nom oh alors que vous regardez les photos je ne suis même pas sur une photo je ne me mettais même pas devant donc c'est pour dire quoi c'est pour c'est pour dire que l'homme camerounais c'est un personnage que je ne comprends pas vous êtes foncièrement méchant tout ce qui vous intéresse c'est de voir le mal des gens et les camerounais devraient comprendre que la vie c'est d'abord une vie la vie c'est d'abord toi en fait qu'est ce que tu ressens dans ton coeur qu'est ce que toi tu veux faire pour ta vie que les camerounais arrêtent de vivre selon le regard selon ce que les gens ont dit selon ce que les gens vont penser franchement faut que les gens apprennent à s'aimer d'abord eux mêmes ont fait tout est ce que veut dire parce que je voulais regarder que les yeux des camerounais vous ne devez rien faire de bon vous ne devez rien faire de bon vous regardez dans d'autres dans d'autres pays il ya les icônes là bas tout ce que je vois quand je vois les autres pays parler de leurs icônes c'est toujours en bien ils sont toujours en train de se parler en bien de parler c'est qui est bien et tout et tout mais vous vous êtes toujours en train de parler mal de vos icônes je n'ai jamais vous avez fait un poste pour tout vous dit que vraiment ça me l'étaient bien fait alors que j'ai les échos qui me viennent du cameroun où on me dit que vraiment depuis que ce garçon là est là le genre de magouille qui avait dans la fait qu'à foutre un genre il n'y a plus le jade le jacques il y avait les gens qui étaient lésés les enfants partaient jouer les matchs représenter les fédérations ils partent toujours les domaines pas 1000 francs rire aujourd'hui là les jeux sont reconsidérés aujourd'hui là les jeux sont bien aujourd'hui là même les petites divisions là ils s'en sortent quand même ils ont le financement mais mon frère vous voulez quoi vous êtes toujours en train de parler qu'il est un but de mais chacun son comportement même moi que vous voyez là mon frère je peux être humble et merci quelqu'un me chèque du côté où ça va pas je suis insolente mal tout le monde a un côté qui voilà tu es que d'autres et qu'on se respecte est ce que ça me l'étaient bienvenue sur la toile s'il parlait mal ou bien dit que quoi il parle quoi depuis que vous l'accueil est aussi l'enfant de quelqu'un mais arrêtez un moment vous pouvez pas tout le temps être en train d'être si on vous avait mis à la place de sami le tour vous aurez fait mieux l'afrique à foutre était en rune l'afrique à foutre était en rune c'est quelque chose que quelqu'un a géré il ya moi mais il reste là plus de près de 40 ans c'est combien d'années là tout seul il gérait tout tout seul tout était seulement un genre mélangé embrouillé vous croyez que c'est facile mais le cameroon comme souvent dans les dix corps le présent et l'humoriste quand on va prendre vous croyez qu'on s'y prend le cameroon là sans deux trois quatre ans qu'on va sortir le cameroon dans ce que c'est là vous croyez que c'est facile laisser le temps aux gens de travailler de faire leurs preuves de faire leurs preuves vous êtes toujours en train de vous voulez tuer l'enfant de quelqu'un sur la lève là n'importe qui qu'on va mettre à la afrique à foutre vous allez toujours trouver quelque chose à redit sur la personne et c'est normal mes frères apprenons aussi à valoriser le côté positif des gens non apprenons aussi à parler de ce qui est bien de ce que quelqu'un a fait de bien de je sais pas pourquoi on est toujours prompté à critiquer les gens a dit que t'es la malfaite non vraiment s'il ya des gens qui veulent intervenir dans le directeur je vais pas rester très longtemps à envoyer la demande on explique cette histoire là parce que je ne comprends pas tout le monde et vous faites comme ça les gens qui étaient jaloux de lui comment c'est moi entrer dedans on active on active on active est ce que c'est bien alors finalement dans lequel iconocamont qui sera respecté tous nos icônes ne seront plus respectés quand même ici en france où je suis là quand j'ai dit que je suis du cameroun la personne fait cameroun comme s'il ne connaît pas je je dis ça met les taux ils savent que c'est le pays de sa mais mon frère ouais mais frère finalement dans lequel icône au cameroun qui a un sens pour nous non ouais vous croyez que les alpha blondie les autres gens des autres pays sont parfaits vous croyez que les autres gens des autres pays sont pas ils sont pas parfaits mais on essaie de vendre la pluie regardez même nous quand on était en afrique là quand on nous parlait de la france on était sûr qu'est on essaie de mettre toujours d'arranger toujours les choses même les acteurs les des célébrités que vous voyez là essayer de les voir en face on va vous dire que c'est eux là vous allez dire non parce que les gens cultivent toujours le mythe autour de leur personnalité on essaie de d'arranger les d'arrondir les ondes on essaie de faire de montrer ce qui est bien au fur et à mesure qu'on te montre ce qui est bien de quelqu'un tu finis par aimer la personne ou est-ce qu'elle veut dire mais nous on est toujours à tous nos stars il y a quel icône au cameroun qu'on n'a jamais versé sur la toile jusqu'à ce que les gens non franchement arrêtons un moment franchement ça me l'étonner pas pas à faire il peut avoir ses défauts comme tout le monde mais à un certain niveau vraiment les frères vous allez faire jusqu'à les gens qui ne l'aimaient pas vont commencer à l'aimer parce que vous êtes toujours en train de le cogner cogner oui il a soutenu paul bien mais ça c'est autre chose lionel j'ai mis un poste ce matin vous dit que si ce n'est que la politique lui et moi n'est pas du même bord mais c'est ça le problème dans ce cameroun là les gens sont toujours en train à vous parler de longues à longues à l'onel longues à faire la prison ici enfin vous étiez combien à le soutenir longues à l'onel était ici en france je fais partie des seuls camerounaises qui avait une association qui avait une page pour soutenir longues à l'onel qui communiquait quand longues à l'onel était à freine combien parmi vous je vois je connais vous voulez qu'on parle de longues à l'onel c'est parce que je n'aime même pas parler je n'aime pas parler je n'aime pas parler moi je n'aime pas pas moi je suis quelqu'un quand je fais des actions quand je fais mon combat mon combat c'est d'abord pour pour l'être humain en fait je ne suis pas quelqu'un qui fait des choses qui viennent non non si vous voulez pas de longueur longueur je me souviens comment les gens qui me suivent sur cette toile m'ont lavé correctement jusqu'à me traiter que toi aussi tu violes les enfants non vous n'avez pas vous avez vous avez versé longueur longueur sur la toile vous n'avez pas de longueur longueur jusqu'à vous voulez dire que longueur longueur vous n'avez pas fait quoi longueur longueur quand il était en prison vous voulez qu'on rappelle l'histoire vous avez versé longueur merde longueur longueur pouvait parler il était en prison il avait combien de camerounais est allé voir longueur longueur en prison combien de camerounais l'appelait mais c'est moi que ouais mon frère combien aujourd'hui là comme il fait les actions comme il fait la visite longueur longueur vous c'est quand ça vous arrange un c'est pas comme ça qu'on fait arrêtez de faire ça je ne suis pas parti rendre visite en prison à longueur longueur mais j'avais j'étais la communicateur de longueur longueur je communiquais sur facebook ou longueur longueur il peut vous dire s'il peut se rappeler il peut vous dire je communiquais la soirée je le vois il était venu c'est parce qu'elle était en prison il sortait souvent pour venir faire au studio ici à montrer c'est la fois où on devait se voir et ce jour là j'étais en pêche on n'a pas pu se voir mais c'est pour vous dire que longueur longueur s'il est honnête il va vous dire que je suis une personne l'une des personnes qui l'appelait état en prison il pourrait m'appeler souvent tchap tchata voire moi ces idées les cas de recharge et l'envoyé étant en prison vous comprenez ce qu'elle vous dit parce qu'ici voilà en prison voit quelqu'un il faut rempli il faut demander l'autorisation vous voyez et moi quand longueur longueur est en prison le temps là j'étais dans pas mal de problèmes je venais de dire j'étais dans mon divo j'avais enfin il ya des moments où quelqu'un vraiment si quelque chose n'est pas vraiment je le dis il ya des moments où parfois tu travailles des moments où il ya des choses que tu ne veux pas facilement fait une pas sorti facilement tu me pas parce que tu n'as pas le moral tu n'es pas bien donc le moment là malgré le fait que j'étais dans des problèmes je parlais pour mon frère sur la toile parce que je m'étais dit que c'est quand même un frère camerounais qui est en prison on ne peut pas le laisser comme ça nous même nous qui sommes dehors on doit quand même excès de de le motiver moralement de l'écrit savoir comment il va et tout et tout moi je fais partie de ceux qui ont soutenu longueur longueur en prison même si je lui ai rien donné d'extraordinaire mais je fais partie de ceux qui a pris les coups sur la toile parce que je parlais de longueur longueur quand l'onga longueur d'un spectacle c'est moi qui communiquait bonjour ma mère comment tu vas moi dans la justice quand l'onga longueur d'un spectacle c'est moi je communiquais pour ça un temps mon tracé fait vous était de faire la communication j'étais beaucoup dans l'événementiel je faisais beaucoup dans la communication bisous solom un peu vous dit lui même d'un temps je travaille dans les trucs qui forment les artistes en europe la chef il peut vous dire bisous solom est un artiste que s'il est honnête va vous dire que je fais partie de ce qui a qu'un qui a monté son dossier pour qu'il arrive en france bisous solos parce qu'un temps j'ai travaillé avec un ami qui a un truc là bon bref ça c'est ça c'est le passé vous voyez enfin ça c'est voilà ne me faites pas parler j'ai pas j'ai fait beaucoup de choses ici en diaspora vous voyez mais j'ai pas besoin d'énumérer tout ça parce que moi je le fais d'abord pour mes frères je le fais parce que voilà ça me plaît de le faire et voilà donc va pas être là va reparler de ça mais moi ce que je voulais vous dit ce matin c'est que dans la vie il faut pas seulement se focaliser sur ce que quelqu'un a fait de mauvais les gens ont certes de leur comportement même l'enfant que tu accouches à son comportement parfois l'enfant que tu accouches m'a fait des choses comme tu te demandes c'est toi qui l'a accouché alors que c'est ton enfant tu vas faire quoi tu vas le jeter est-ce qu'on doit toujours être là à réprimander les gens à mettre le côté négatif des gens apprenons aussi à vendre nos frères positivement apprenons à montrer le côté positif des gens on est toujours en train de vilipander de dix et six de dix et là lionel tu dis qu'il a supporté paul bien oui mais apprenons à faire la différence entre l'opinion politique de quelqu'un et son travail ou est ce que je veux dire c'est ça qui fait que dans un combat il ya beaucoup de gens qui confondent le tout parfois tu es en amitié avec quelqu'un juste parce que j'étudie un truc qui ne le convient pas il n'est plus content et voilà mais on doit pas faire comme ça dans la vie on doit apprendre à respecter les opinions des uns et des autres on doit pouvoir faire la différence entre la personnalité de quelqu'un le rendu de cette personne et voilà ce qu'il veut dire donc vous pouvez pas toujours être là à dire que ça met les toits à fait si il est imbue de sa personne mais imbue de sa personne on connaît ça depuis avant qu'il n'aille à l'afrique à foutre tout le monde sait qu'il est imbue de sa personne tout le monde sait que c'est quelqu'un qui aime commander on a vu ça dans les lions indomptables quand il est arrivé dans les lions indomptables il voulait à tout prix être capitaine il voulait à tout prix que toutes les décisions passent par lui on a tout vu ça non mais ça n'a pas empêché que les gens le votent pour le mettre à l'afrique à foutre ça veut dire que quelque part malgré ses défauts qu'il avait là malgré tout ce qu'on avait vu là les gens lui ont fait confiance parce qu'on a vu en lui quelque quelque chose qui peut apporter un plus dans le football camerounais on a vu en lui qu'il peut avoir la compétence requise pour gérer l'afrique à foutre donc ne faites pas comme si ça met les tous et depuis qu'il a l'afrique à ce que vous l'avez connu non ça met les tous et quelqu'un qu'on connaît depuis les années 2000 et les joueurs il a mangé ce qu'il pouvait faire on a à vous est ce qu'il veut dire un moment il faut qu'on apprenne à valoriser nos icônes qu'on apprenne à voilà à garder nous même si parfois quelqu'un fait une chose qui n'est pas bien au camerouna 1 et que c'est une icône qu'on doit préserver l'image qu'on préserve l'image vous avez ici sur la toile il y a eu l'affaire de la question machiavélique machiavélique la coco qui était là l'affaire de les dix pensent au partout partout même si quelque part il ya peut-être quelque chose que on peut voir que lui à ce niveau elle a eu elle a raison les gens sont sûrement partis parler à les dix par derrière que bon ma soeur vraiment il faut il faut il faut il faut régler ça moi ce qui veut dire mais nous on n'a pas on n'est pas venu tomber sur la toile moi une comme moi tant qu'on faisait sa cabane je ne suis pas venu de public comment la soutenir parce que je n'ai même pas soutenu parce que je pensais allé à l'image de les dix penses qui est une icône qui est quelqu'un qu'on adulte quand tu parles comme les dix pensons c'est quand même que lui les artistes et camon ou est ce qu'il veut dire 1 vous êtes là vous ne faites que mettre vos icônes les autres pays ne font pas ça vous croyez que dans d'autres pays dans d'autres pays a pas les icônes qui font pire que ce que nos icônes font vous portez tout venez tous sur la toile exposé mais c'est les choses qui se passent au cameroune au cameroune quand on venait sur la toile ce n'est plus que le cameroune qui au courant c'est le monde entier qui est au courant ce sont des gens même qui ne pouvaient même pas nous parler qui sont au courant et après vous allez dire que les gens nous parlent mal mais les gens nous parlent mal parce que nous nous permettons aux gens de mal nous parler si nous cameroune on était là en dehors parce que moi ce que je peux parler négativement du cameroune je parle de la mal gouvernance je parle des routes qu'il n'y a pas je parle de la lumière qu'il n'y a pas je parle de des choses qu'il n'y a pas mais en ce qui concerne nos icônes apprenons à sauvegarder et parler de la route parler de la mal gouvernance ça veut pas dire que je suis pas passionnant j'aime mon pays j'aimerais que les choses se développent vous voyez ce que je veux dire dans un moment on apprenne aussi à garder nos choses un peu à vanter vous allez faire comme ça là samuel et au va aller quelque part ce n'est même plus les temps ce sont les les gens même qui ne réveillent même pas un jour qui vont pas là samet qui vont commencer à mal lui parler parce que nous c'est fait on a permis est-ce que c'est bien alors alors moi il faut qu'on arrête franchement mes frères et soeurs alors moi il faut qu'on arrête c'est pas parce qu'on est sur la toile la toile c'est quelque chose d'ouvert quand on fait quelque chose là ça va partout vous voyez on va dire oh même dans sa communauté on le déteste et tout ça on ne déteste pas ça mais le tout vous avez une critique à faire faites-le en interne et puis on avance vous n'avez pas besoin de venir sur la toile faire le black cheese comme vous faites là franchement pendant ces temps paul bien en train de mettre franc bien au pouvoir gongo et chanta bien sûr en de gérer au camp bloc à mon propre vous avez vous avez la sémentie samuel tous amis le thomas laissez le tranquille laissez le tranquille y'a rien de bon qu'il a fait il a quand même fait quelque chose de bon non pourquoi tout le monde est toujours en train de vouloir le crucifier vous voulez le vous voulez tuer l'enfant de quelqu'un ouais un en plus son père vient de mourir moi j'ai perdu mon père en 2015 que je me suis pas encore remis son père vient de mourir il en plein de vous ne laissez pas mais arrêtez quand même vous avez vous même même il gris ou qu'il est dans un groupe avec les gens qui le combattaient l'humain moment il est sorti commence à dire les vérités vous ne comprenez pas de ce qui est en train de se passer contre samuel et au ce sens c'est les gens qui qui l'ont toujours envie et qui l'ont toujours détesté qui sont en train de monter une cabale ou tuer son image vous ne comprenez pas vous aussi les camounais vous venez vous entrer dedans vous faites le aide moi à détester sans savoir ne faites pas ça mes frères ne faites pas ça moi s'il fait quelque chose qui n'est pas bien que vraiment ça se voit que c'est pas bien s'il fait ça publicement moi je parle publicement lui quand il a dit quand elle a appelé léger les camounais à soutenir paul bien moi j'étais contre ça j'ai dénoncé ça j'ai dit que mais c'est pas un jeune comme toi qui peut faire ça quand même un mais après ça reste son opinion politique je ne veux pas prendre cette cette opinion politique là pour juger son travail avec à la fécat foot parce que la fécat foot reste la fécat foot l'opinion politique reste à étudier ou est-ce que je veux dire mais faut qu'on apprenne à faire la différence entre la personnalité de quelqu'un le rendu de la personne et les opinions de la personne même dans ce combat on a ce problème là même dans le combat que nous menons on a ce problème vous voyez le combat est divisé aujourd'hui le combat n'est pas divisé pour deux choses le combat est divisé pourquoi parce que donc comme estime que leur façon de penser c'est comme ça que tout le monde devrait penser vous voyez c'est ça le problème tant qu'on n'arrive pas à accepter les différences on n'arrive pas à accepter les divergences on n'arrive pas à accepter les points de vue différents des uns et des autres on ne peut pas s'asseoir ensemble parce que dès qu'on venait marie réunion pour vous asseoir chacun vient avec son idée en tête toi tu viens avec ton idée en tête moi je viens avec mon idée en tête tu vois qui va laisser sa part d'idée alors quand on dit qu'on va s'asseoir pour parler de quelque chose chacun vient en disant bon on verra ce que ça donne on va on va essayer de voilà moi je pensais comme ça si mes frères proposent comme ça on essaye de voir moi je viens à une réunion quand il vient par exemple à une réunion m'asseoir avec d'autres combattants je me dis je connais pas tout je peux aller apprendre plus que ce que je sais ou bien je sais pas ou alors je peux aller peut-être l'idée de l'autre est plus bien voilà je m'en vais pas avec des idées arrêtées mais dans ce combat que nous menons là beaucoup pensent qu'ils ont la science infuse beaucoup pensent que c'est la façon qu'ils pensent la qu'on doit faire les choses beaucoup se disent que non dans ce combat si c'est comme je veux parler là qu'on va me suivre vous voyez ce qu'elle veut dire c'est ça qui fait que le combat piétine comme ça piétine parce que personne ne veut mettre son ego de côté ce personne ne veut se dit que elle peut m'apprendre plus personne ne veut saisir que je peux aller dans les idées de telle je plus quelque chose de plus et ça ça patine vous allez vous rendre compte que dans ce combat les gens sont plus parlent plus bien avec les non-hommes même que les personnes qui se sont dit leader qui sont devant parce que chaque leader se dit que il a la science infuse et tant que tu as la science infuse on ne veut pas avancer c'est pour ça qu'à un moment j'ai dit que le général en tout remet le ccd à sa position initiale parce que la position initiale veut dire quoi ça veut dire que on pas encore s'asseoir avec tous les camerounais de tout bord parce que le ccd c'est quoi je ne vais jamais cesser de repéter ça dans mes directs le ccd c'est le conseil des camerounais de la diaspora et quand vous entendez conseil des camerounais de la diaspora dans le ccd il y avait tous les partis politiques y compris le rdpc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un endroit où les camerounais peuvent aller s'asseoir et réfléchir tous ensemble du devenir de leur pays parler tous ensemble vous comprenez mais les gens ont cru que non parti comme nous sommes partis là on va c'est moi être là pour écouter l'idée d'un seul parti on va c'est moi être non moi je suis sympathisante du mrc pour le moment parce que il ya que le ms et qui a proposé un programme que je vois qui peut être bien pour le camerounais parce que je vois que depuis que le présent et lui maurice canton malgré le fait que paul bien à voler sa victoire il est là il tient bon il tient bon il ne va pas en retraite comme john food il n'est pas encore aller prendre sa part d'enveloppe comme john foodie et puis il est quelqu'un qui est autour du il est avec le peu c'est pas un leader comme les dames joya que vous allez bientôt les voir sortir bientôt vous allez voir le bal des vampires au camerounais ils vont sortir un par an commencez à partir dans les villages chassez-les versez l'eau du haricot à partir d'aujourd'hui commencez à bouillir le haricot vous mettez l'eau dans la maison tous les leaders politiques qui vont venir dans vos villages pour faire la campagne vous versez l'eau du haricot sur eux parce qu'on ne peut pas accepter que dans un pays comme le cameroun avec un faux multipartisme depuis 1990 les opposants sont ceux là qu'on voit que quand il y a les élections il ya les élections législatives vous les voyez sorties ils sont avec toutes leurs familles les élections municipales vous les voyez sorties les élections présidentielles vous les voyez sorties mais dès que les élections passent c'est fini vous n'entendez plus parler d'eux dès que les élections passent des camonnais peuvent crever quel qu'en soit ce qui se passe n'importe où n'importe quoi ça ne les concerne pas or maurice comme tout nous a montré notre façon de faire vous voyez que depuis là malgré le fait qu'il a perdu les élections il a n'est pas il a pédé c'est autant moi il en a volé les élections malgré le fait que on a volé sa voix malgré le fait que on a on a revendiqué le roll-up électoral et qu'il n'a pas été rétabli à sa position que le peuple camerounais à 99% a voulu malgré ce fait ils sont qu'il est toujours là au milieu des camerounais il n'y a rien qui s'est passé au camerou depuis plus de quatre ans et comme maurice tant que ne s'est pas prononcé c'est ça le président qui est proche de son peuple un président qui est proche de son peuple aujourd'hui on voit le présent bouquinabé il séduit tout le monde par son discours et vous allez même voir quelqu'un qui déteste mot qui ne qu'il ne est vraiment les camerounais non vous êtes méchant d'être non camerounais vous êtes méchant vous êtes à vous aduler le jeune bouquinabé là qu'est ce qui dit de différent que comme tout le présent humoriste canto qu'est ce que le qu'est ce que le bouquinabé là le jeune qui parle là ça ce que vous mettez les photos de profil vous détestez comme tout qui dit la même chose mais vous partez aimer le bouquinabé samuel et toi il est victime de votre jalousie je vous dis ça vous ment pas vous êtes jaloux au cameroun tour pour l'homme camerounais c'est mieux un étranger que mon frère camerounais et ce n'est pas bien revoyez votre façon de faire ce n'est pas comme ça qu'on va vivre l'homme camerounais préfère un étranger à son frère voilà le bouquinabé là il ya plein là qui détestent maurice canto qui ont bien écouté ce que maurice canto dit qui ont bien suivi les conférences de maurice canto qui ont même l'illusion de la pensée par curiosité pour voir où le père va nous amener mais comme la jalousie comme la haine juba milique et comme la rancœur dont ils ne voient pas la compétence des canto ils ne voient pas l'intelligence l'imminence de l'homme non ils voient c'est moins l'ethnie de l'homme voire c'est un bamiliqué et un bamiliqué non mais attendez mes frères vous croyez qu'on va arriver ou parce que quelqu'un soit celui qui sera là il aura qu'une seule ethnie il n'y a pas de camerounais qui a tous les ethnies il ya plus de 260 ethnies au cameroun quel camerounais à 260 et demi pourquoi vous dites que oui dans ce camerounais là il est bassa il est bêtis il est ceci il est cela il n'y a aucun camerounais qui doit réunir tous les ethnies du camerounais parce qu'elle se ramène le tout cas c'est un john fondi vous savez que c'était un anglophone non ben non pas le diamant où il est là on l'a jamais voté on l'a seulement imposé on l'a déposé là comme le colis et on l'a donné une notice à suivre que bon tu gères le cameroun comme ça pas de développement pas de route pas de lumière pas de et il gère à la lettre et nous on voit donc maintenant la coupe dit que vous êtes à l'air du ou le pouvoir a revenu au peu mouvement vous allez vous exprimer vous voyez quel camerounais que vous allez mettre président au cameroun cabra liby il est bassa passe nous tous à dans ce qu'on a la chanson vous chantez à nous sont à chanter c'est même à cause de vous là que pas bien de partir mais que son fils parce que il s'est dit qu'au mieux encore il continue à la chose parce que la façon que le camerounais est tellement tribal il vous a vendu le tribunal vous avez pu les faits pour vous avec mieux encore il continue sa chose avec son fils et la façon que vous êtes en train de faire là vous allez vous réveillez un matin paul frambia sera en train de gérer le cameroun et vous n'allez rien fait ok parce que vous voulez voir vos enfants grandis au lieu de vous concentrer sur ce qui est important au lieu de donner la force aux jeunes aux jeunes camerounais qui peuvent porter la voix des du cameroun au lieu de de valoriser nos icônes un voir les pays comme les georges ou ya georges ou ya est président là bas mais vous croyez que georges ou ya n'a pas de tard vous croyez que georges ou ya est toujours il ya beaucoup de gens qui critiquent georges ou ya avant même qu'il ne soit présent il avait les personnes qui le qui ne supportait pas mais ce n'était pas versé sur la place pour lui comme vous faites là il ya beaucoup de personnes un dans des pays voilà les ussoudous au sénégal qui ont des postes un qui sont là pour parler au nom de la jeunesse mais vous allez à vous tuer tous vous dit que vous avez fait la même chose à manu du banger manu du banger en fuyant pour laisser ou c'est ce qu'on appelle et tous des artistes là ils ne comprenaient pas il ya qui que vous ne détruisez pas la bocca mon il ya qu'elle icône que vous n'avez pas détruit vous salissez tout le monde finalement nos icônes n'ont plus de valeur pour nous parce que pour que nos icônes aient de valeur d'ailleurs il faut que nous d'abord nous les valeurs on à l'intérieur hein il faut qu'on arrête ça facebook n'est pas venu rabaisser le cameroun facebook n'est pas venu dénaturaliser les lions indomptables que nous sommes facebook n'est pas là pour exposer nos temps pour montrer que le camerounais ne vaut plus rien même en fait vous faites jusqu'à ce que les gens qui nous a dû lèvres on dit que mais on a du lèvres les qui comme ça non c'est même quoi non mais c'est comme ça les camerounais arrêtons un moment arrêtons un moment 1 c'est pas parce qu'on a une caméra on peut parler qu'il faut s'asseoir dit n'importe quoi poster n'importe quoi parfois quelque chose se passe vous voyez que la chose là même pas même on cache non même dans les familles c'est ça non quand on dit souvent que le linge ça se lave en famille là c'est valable même pour le cameroun il ya les choses qui peuvent se passer au cameroun qu'on ne vient pas étaler parce que le monde nous lie le monde nous lie les gens nous lisent un peu partout et quand vous faites comme ça là la valeur ajouté que vous avez vous enlevez ça vous même après vous allez encore vous plaignent de tout temps j'ai dit que pas que c'est qu'à mon nom dit je mais c'est vous même qui fait quand on venait faire comme ça c'est samuel et au demain quand tu vas dire encore quelqu'un ici en europe que je suis du pays de samuel et au valiant le balle est le mal honnête là la fifa fait comme ça c'est vous qui avez fait c'est nous mes frères c'est nous même qui nous tient 1 après vous avez dit que les gens le mal est profond la mentalité camerounaise est à changer le changement doit commencer par nos mentalités d'abord lui vous avez vu le petit combat qu'on a fait ici en diaspora dans le combat déjà vous voyez déjà comment les mentalités sont non il ya personne pour arrêter l'autre maman personne ne veut écouter l'autre parler tout le monde des chocs chacun veut parler chacun et on va les voir avec ça on va les roues avec ça chacun pense qu'il a la science infuse ceux qui vont côté vont vous dire moi quand je vois quelqu'un qui peut moi je connais mes limites dans tout ce que je fais je sais ce que je peux faire c'est ce que je peux pas faire dans la vie à aucun être qui peut tout fait seul non dans la vie c'est la complémentarité vous êtes fort pour dire que dans le couple on se complète mais dans la vie de tous les jours sont se complète dans la vie de tous les jours se complète même le petit qui est enfant pour vous accoucher là pour vous dire quelque chose que vous ne saviez pas du haut de mes 40 ans il ya des choses comme l'enfant de de même de 10 ans qu'elle est vieillée peut me dire que je ne savais pas dans la vie mettez vous dans la tête qu'on apprend à tout moment personne à la science infuse même dans le combat que nous menons là si la façon de faire n'est pas bien on réadapte selon les situations c'est comme ça qu'on fait si vous voulez le changement pour le cameroun et que vous voyez que à un moment il ya des choses qui ont été les camerounais et que vous voyez que vous vous analysez vous voyez vous même que un seul camerounais ne pas changer les choses vous voyez que pour que le camerounais c'est la masse qui doit changer vous avez vu depuis que les nos noms ne sortent pas il ya quoi encore nous organiser les marches on ne peut même pas organiser encore les marches alors que pour faire la marche on n'a pas besoin d'être sans mille c'est juste qu'il faut organiser et puis les gens sortent mais quand les gens sortent et les marchés qui ont eu vraiment de 2 qu'on m'a fait c'est quoi et tout dit comme on dit souvent là ce sont les marches où il y avait du monde mais quand vous voyez que un moment le monde a fait repli le monde ne sort plus comme les gens sortent avant qu'est ce qu'il faut faire aller vers les gens essayer de comprendre et si on de revoir les choses comment est ce qu'on fait un combat les gens font comme si un combat c'est c'est pas le combat de notre vie c'est pas un combat pour nous mêmes c'est pas je sais pas non ne gagne rien on ne profite rien là mais j'ai l'impression que les gens dans ce combat font comme si le combat là c'est le combat de la vie c'est la réussite de la vie c'est non non c'est de la différence entre le combat votre vie privée votre vie personnelle votre vie professionnelle votre vie dites vous que le combat c'est un nobis c'est un petit temps que vous consacrez à votre pays c'est ça apprenant à vous détacher sous un an encore encore que le combat c'est je sais pas c'est ça qui va définir votre réussite dans la vie c'est que vous avez tout échoué vous avez tout échoué et tant que vous n'arrivez pas à ce à ce niveau de compréhension moi j'en arrive là c'est la force de l'expérience aussi hein ça fait là combien d'années ça fait 13 ans que je suis dans le combat et j'ai vu des verres des pas mûres j'ai voilà et au début aussi moi j'avais jamais la niaque comme vous j'étais oh mais après un moment j'ai dit aïe mais attendez c'est long et depuis le début on vous a dit que le combat est long ce n'est pas une petite affaire ce n'est pas une affaire quoi c'est les mêmes vous s'il fallait s'élever vous pour bien passer qui n'est plus au pouvoir c'est que c'est même pas nous qui venons le chat c'est que nos aînés l'ont chassé parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées mais n'est pas parti vous comprenez dans le combat que vous voyez là c'est quelque chose de c'est plus compliqué que c'est qu'on voit là dans un moment il faut faire ne mettons pas les organes comme on dit là on fait seulement ce qu'on peut faire ok sachant que si on est tous d'accord que c'est la masse qui va libérer le cameroun sont les tous d'accord que parce que moi je vous dis quelque chose moi je crois que ce n'est que la 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 révolte populaire la révolte populaire qui va nous libérer le cameroun vous comprenez ce que vous dire parce qu'en l'état actuel des choses on va aller aux élections ok on arrive aux élections après on va recréer le rôle d'op ok on crie le rôle d'op les mêmes gens qui vous ont dit hier qui veut voir leurs enfants grandis vont vous dire la même chose parce qu'ils vont voir les armes devant eux ils vont voir le mammy watah devant eux ils vont voir les cési devant eux ils vont voir plein de ceux d'arrivés en produit que où est ce qu'il veut dire donc quand tu sais que en l'état actuel des choses ce n'est qu'un mouvement populaire qui peut faire que les choses changent comme ça se passe dans d'autres pays là qu'est ce qu'il faut faire il faut rassembler l'âge il faut rassembler voilà je ne dis pas que les gens doivent se décourager un nom les gens doivent continuer de faire le travail qu'ils sont en train de faire les gens doivent continuer à s'inscrire massivement lui parce que en s'inscrire massivement je pense que le quota sera plus élevé pour revendiquer un rôle d'op parce qu'on est tous d'accord que les élections sont faites en avance les élections sont faites en avant moi je suis pas là pour me lurer qu'on dit que non c'est fait en avance tout est fait en avance même en 2018 j'avais c'est ce que j'avais toujours dit tout est fait en avant toutes les élections au cameroun sont faits en avance lui parce que le temps d'en face ils savent ce qu'ils sont en train ils savent où ils sont en train d'aller et ils mettent les moyens en place pour arriver à destination vous comprenez ce qu'il veut dire et même le plan d'attaque est déjà préparé pendant vous êtes là pour dire que pendant vous de la poudite que ça met les taux ça met les taux ils sont en train de travailler le plan d'attaque ils sont en train de travailler comment quand les élections ont passé en 2021 ou avant ils vont vous massacrer encore ok pendant vous êtes en train de dire qu'on parle de c'est qu'il a on parle de on parle de il ya une mère là qui peut alors qu'ameni aux saisis c'est là où on vous envoie plein de distractions sur la toile pendant qu'on entend de nous distraire pendant qu'on entend de raconter plein de choses qui nous qui nous perdent le temps qui font que pendant ce temps ils ancrent bien le plan les choses sont en train de se faire ok dans un moment il faut qu'on soit capable de comprendre que l'homme camerounais les camerounais qui sont au cameroune là non ils méritent leur dirigeant j'ai dit ça ce matin parce que je ne veux pas comprendre comment le président et l'humoriste kanto est arrêté au cameroun et que ce peuple n'est pas sorti faire la révolution populaire la la rébellion que tout le monde n'est pas sorti qu'elle à l'heure s'il finisse avec nous ils sont pas sorti après ça quand le président l'humoriste kanto a été assigné à domicile pendant combien de mois et maman ça là ça va fallu me tuer merde les camerounais s'élevait il vaquait à l'occupation il mangeait il n'yoxait il digérait la vie il mangeait le poisson brisé pendant qu'à côté deux on a fait quoi vous me dites moi de couler et va encore que ce peuple a fait quelque chose non je ne peux pas moi je veux pas me mentir à moi mais maman vous avez fait ça les camerounais parce qu'à moment il faut qu'on soit capable de se regarder dans les yeux et se dire les choses des vérités en face parce que nous ici à la diaspora oui vous allez en gros cameroune vous cachez derrière les faux profils vous en vous en vous activez au fait ceci au à l'effet je ne parle pas ok mon temps là je m'occupe de mes enfants je m'occupe de ma maison je m'occupe de moi je brille comme je suis en train de briller là d'accord vous comprenez il faut qu'on soit capable de vous dire la vérité vous les camerounais les non-hommes se sont mouillés maman les gens même que j'ai vu les pays les mais ici en diaspora sorti pour aller revendiquer ils étaient fiers ils faisaient ça pour vous tout ce que nous on a fait ici en diaspora c'est pour vous qui êtes au cameroune on n'a pas de problème moi si je meurs là on m'entend même ici je m'en fous rien à foutre ok non n'a pas de problème non n'a aucun problème moi vous me voyez là j'ai qu'un problème j'ai pas faim j'ai pas et je suis maître de ma vie ma vie qu'on voit là je suis maître donc elle dit qu'elle ça monte ça monte ça descend ça descend c'est ça qui sait ça chauffe pas ok je brille maman mais qui est ou à la table qui était fatigué fatigué tout le temps je me lève avec j'ai les scènes partout wow wow je viens de la maternité c'est pour ça que vous voyez les petits scènes de la partie j'ai le bébé hein mais maman je brille maman je prends je m'entends maintenant là c'est pour moi on fait des choses on se lève on attend qu'au cameroun vous prenez vous ne prenez pas vous êtes là connecté sur la toile pour nous voir pour nous applaudir mof vous croyez que c'est comme on fait ici en diaspora vous allez beau applaudir au cameroun comme 100 ans 25 ans 30 ans 40 ans tant que vous ne vous lèvez pas là bas au cameroun vous fait les choses rien ne va changer c'est ça qui est la vérité vous allez mais vous avez vu que les clés qui vont faire le cinéma oh ils sont là jusqu'à évoire il ya les combattants de mission d'espoir à qui le paye dicaprio a su quoi enfin thomas taz a laissé dicaprio les l'avoir dit non moi je vous ai laissé le laisser ne me parlez pas des idées c'est le roule et la balle a laissé le dit qu'à le dicaprio machin tout là là bas où il est là bas là ok laisser le roule et là bas dit caprio tout vous avez donc mon combat maintenant tout ce que vous parlez c'est dicaprio dicaprio laissez le roule et là bas ok mais c'est dicaprio où il est là bas c'est moi qui venait à lui sur la face vous montrez dicaprio non voilà dans les c9 je vous ai pas dit que je m'appelle dicaprio mon nom c'est salomène chapitre encore d'accord donc je vous ai tantôt là vous êtes là aussi au cameroun vous avez l'argent pour payer les mégas même le mr c'est qui est sur place au pays qui vous dit que le msc les camerounais sont couragés et prêts l'état mounais ben l'attendant l'on en viendra à l'omand viendra l'omand viendra quand l'omand viendra quand en attendant l'omand venu là ma je j'ai ma vie d'abord au calme ok les camerounais mon déception lui il faut que nous de la diaspora on soit capable de dire ça aux camerounais n'attendez pas le miracle en diaspora le combat de la diaspora consiste en quoi je vais vous expliquer parce que je vois plein de gens qui sont entrés dans le combat là ils ont cru que le combat c'était seulement venir se faire acclamer jusqu'à certains contacts les combattants au cameroun pour qu'on les acclame il donne l'argent j'entends que d'autres envoient les mandats pour qu'on les soutiennent pour que non le combat ce n'est pas nous de la diaspora le combat c'est au cameroune que ça se passe que ça devrait se finaliser on va tout faire ici en diaspora même si on va prendre l'ambassade de france 1 on met un camerounais dedans un théâtre de recusés qui vont être ambassadeurs on les prend dit qu'on lui voulait les ambassadeurs de france et que le pouvoir de yahoud est toujours là les choses ne vont pas changer d'accord qui dit qu'à plus à ce dont vous ne brillez pas pas dans ce qui est pas les idées ne parle pas j'ai suffisamment bangou la paix vous serez surpris restez là je vous dis que je vous dis que dans ces viandes je te dis que le titanic a coulé tu vas pas accepter hein le titanic va sauf que couler un jour ah 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 vous n'avez pas confiance à chaque terre ma pardon laissez-moi tout laissez-moi où je suis là donc on vous dit là je suis en train de vous dire que 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 je suis en train de vous dire le combat que nous faisons ici là il faut que nous sommes capables de dire à ces gens qui nous contactent au pays pour nous dit que à l'effet c'est à l'effet ça que non bangou la paix banano d'un gars nous c'est bangou la paix banano mais non il ya les gars ici qui va être ambassadeur non allons les prendre alors les dit que bon ok on va vous mettre ambassadeur on installe sac à son poste comme ils ont dit là qu'est ce qui va changer au cameroun rien il faut qu'on soit capable de dire la vérité au camerounais non et non en guané maman d'une guané d'une guané lui fantomas tazan c'est moi qui fait le flot à la mer donc la tambien venu vous dites que le bateau a coulé vous allez comprendre parce que le dit qu'après dans le titanic le titanic couler la blague par mois donc on vous dit là je vous dis que quand vous voyez le camo les camerounais quel qu'en soit ce qui se passe au cameroun les camerounais ne s'élèvent pas pourquoi ils vont se lever tant qu'est ce qui va se passer un suivi on l'a vous allez beau fait les dira tu vois un suivi on va me t'aménager un plateau de canal de comme en fait tout c'est vous allez amener tout genre de studio télé radio ici en diaspora mais tant que les camerounais au cameroun ne peuvent pas vaincre la peur qu'il ya dans eux est sorti est sorti ainsi c'est à l'est est sorti vous allez confirmer vous même locaux ne convenons de locaux le ça se joue au pays ça se joue au pays veut dire quoi le rôle de la diaspora consiste en quoi parce qu'on a commencé à galvaniser les gens sont venus même les directs qu'on faisait là le direct on faisait le direct pour mobiliser c'est pour ça que vous ne voyez pas faire les directs tous les jours parce que le direct c'est pas pour venir faire voir ma tronche le direct c'était dans le but de sensibiliser les camerounais parce que en dehors des militants du mrc et quelques militants qui étaient déjà sensibilisés il y avait la masse silencieuse qu'il fallait sensibiliser sensibiliser c'est à dire quoi leur dire les choses que mais regardez comment ça se passe autour de vous ce n'est pas normal parce que vous savez il faut sensibiliser pour les rivaux pour qu'ils soient révoltés en fait parce qu'est ce qui provoque la révolte d'un peu ce qui provoque la révolte la révolte d'un peuple c'est le fait d'être tout le temps en train de leur montrer tout ce qui est tout ce qui est mauvais tout ce qui devrait être fait et qui n'est pas fait alors qu'ils ont droit où est ce qu'il veut dire c'est le fait d'être là en train de dire au peuple vous avez droit à ça c'est le fait d'enseigner ce peuple là parce que c'est qui tue le peuple comme on est c'est l'ignorance c'est le fait de les enseigner c'est le fait de leur raconter par exemple il a fallu qu'on soit ici en europe pour voir que paul diava à l'intercontinental dépenser 100 mille euros par jour tout ça là quand tu dis ça à un camerounais qui ne boit même pas le tapica par jour il s'est dit mais attend je souffre ici là pourtant l'argent de mon pays ouais c'est ça le but de direct en fait le direct c'est pour sensibiliser c'est pour sensibiliser le direct c'est pour ramener les camerounais à réfléchir c'est pour faire que les camerounais soient informés de ce qui se passe autour d'eux 1 maintenant qu'ils sont bien informés ils sont bien chauffés 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 ils se lèvent ils font ce qu'il a fait c'est pour ça qu'à un moment ici à l'andiaspora nous on ne dormait pas nous on ne dormait pas nous on ne dormait pas parce qu'il fallait que il fallait qu'on fasse des choses il fallait qu'on on on en fait comment on attise comme on dit on attise le feu là on on mais de on met on parle ou comme mais attend on ne dormait pas 1 aujourd'hui là vous me regardez malgré tout ce qu'on a fait là 1 je suis d'ailleurs il n'y a pas de lumière le téléphone est déjà déchargé malgré tout ce qu'on a fait là malgré tout ce qu'on a fait on a fait si on n'a pas fait quoi la diaspora a fait la diaspora camerounaise a fait ce qu'aucune diaspora n'a fait ici en diaspora et la diaspora camerounaise je ne vois plus ce que la diaspora camerounaise peut encore faire ça dépasse ce qu'on a fait de 2010 jusqu'à présent je ne vois pas je dis je parle à vous qui êtes au camerounais qui attendait le miracle de la diaspora on ne peut pas on peut pas faire le miracle la chose que nous pouvons vous faire c'est vous soutenir financièrement quand il ya des choses à faire voilà le but de la l'apport de la diaspora l'apport de la diaspora c'est vous soutenir financièrement qu'il ya des choses concrètes à faire là ce n'est pas du coup pâté fait les goûts vous voulez si vous voulez faire ça comme dans l'argent m'a pas mon argent dans n'importe quoi c'est que quand on voit qu'il ya deux choses qui commencent à prendre feu et va prendre au camerouna on soutient lui l'apport de la diaspora c'est que la diaspora peut parler ce que vous ne pouvez pas parler là bas étant sur place donc vous qui êtes au camerounais au lieu de rester dans les imbos fait le congo ça attendent que nous en diaspora on fasse le miracle vous feriez mieux de dénoncer tout ce qui se passe au camerounais devenez même nous dit un imbos pour qu'on parle pour vous parce que nous on a la chance d'être dans les pays où il ya la liberté d'expression la diaspora peut parler haut et fort ce que vous camo ne pouvez pas parler parce que si vous parlez on va venir vous piocher la diaspora peut faire voilà il faut que la diaspora redéfinisse son rôle et ceci conçu dans ce rôle là la diaspora peut parler des listes électorales oui mais on n'a pas les listes électorales mais regarde la liste électorale ça ferme le 31 est-ce qu'on a nous a laissé à nous inscrire malgré le fait que la base est en diaspora ces gens n'ont pas eu peur de nous ils ne sont pas dit que mais si on empêche ces gens là de faire si ils peuvent débarquer ici ils nous ont empêché de nous inscrire sur les listes électorales ils ont refusé le passeport à plusieurs refusé l'état de consulat aux consulés à d'autres refusé les pièces d'identité à d'autres ce qui fait que la diaspora n'est pas inscrit mais déjà ça ça devrait montrer la diaspora ses limites ça devrait montrer à la diaspora que ce que ces gens là veulent faire quelqu'un chose que la d'espoir a peut crier chanter comme il veut sur la toile mais si ces gens ont décidé qu'ils vont nous maman ils vont nous maman et aller-retour c'est ça est ce que vous trouvez normal que nous sommes en diaspora avec la base avec tous les tout ce que nous avons fait de plus fort pour le cameron c'est en diaspora mais ils ont quand même réussi à ne pas nous permettre de nous inscrire sur les listes électorales vous trouvez pas que ça c'est le méprunt vous trouvez pas que ces gens nous ont déjà tamisé vous ne voyez pas vous allez dire aux camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales aux camerounais allez vous inscrire c'est juste d'accord mais il faut que ces camerounais là s'inscrivent et soient capables de se sacrifier pour le revendiquer leur vote c'est ça c'est inscrit c'est bien beau revendiquer c'est encore mieux déjà en 2018 s'ils étaient sortis revendiquer le roll-up électorale au cameroun on n'en serait plus là parce que je me rappelle il ya eu des marches que le présent et l'humoriste quand on la marche où on a arrêté le présent et l'humoriste quand on a même tiré sur le pied de d'occu et on a arrêté diamènes là cette marche il y avait comme le camerounais combien de camerounais étaient sortis la majorité qui était sur la toile pour pour annoncer la marche vous parlez de la marche et tout et tout la majorité était sur facebook pour attendre le miracle de la diaspora quel miracle la diaspora va vous donner mais vous les diasporiens vous avez promis quoi à ces gens là au cameroun au point où ils restent dans la mesure d'attendre qu'on fait le miracle il n'y a pas de miracle il n'y aura pas de miracle ici un nous avons des limites nous avons des leviers d'action que nous pouvons actionner et aussi nous avons compris avec le temps que nous ont compris avec le temps que les organismes internationaux parce que avant là paul bien faisait croix que parce que paul bien privilégié il n'aimait pas beaucoup qu'on parle de lui en fait à l'international vous voyez maintenant qu'il a compris que il ya des mouvements qui parlent de lui tout le temps tout en internationale il a s'il a il a dit aux gens aux organismes internationaux d'activer d'autres leviers vous avez vu comment ça s'est passé pendant la crise du nozo ces organismes internationaux là que ce soit ou man réel voir c'est quoi 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 tous ces gens là ils ont fait des courriers pour nous embrouiller on a cru que peut-être idées il va voir des sanctions qui devait ce qui devait suivre aucune sanction n'a suivi donc avec le temps même le pouvoir de la diaspora qui consistait à dénoncer l'état de paul bien au plus haut niveau international vous avez comment ce pouvoir de la diaspora là a été revu à la baisse parce qu'aujourd'hui là on peut dire tout ce qu'on veut on peut crier tout ce qu'on veut mais les organisations internationales sont corrompus ils ne nous suivent plus dans ce qu'on fait ils sont derrière paul bien il faut qu'on comprenne ça nous en diaspora quand on se mouille jusqu'à ce que on partait en belgique tous les jours en suisse tous les jours aux nations unies jusqu'à on les gens s'accrocher sur les portails et tout et tout c'était parce qu'on s'était dit que si on va se plaindre de paul bien là bas ça les a l'été et ils vont quand même interpellé paul bien pour dire que mais attention il faut arrêter mais avec le temps qu'est-ce qu'on a compris on a compris que tous ces gens là sont corrompus tous ces gens là sont avec paul bien tous ces gens là ne chantent pas l'hymne du cameroun on a compris que tous ces gens là ont d'abord leurs propres intérêts avec l'affaire du niger vous devez comprendre les choses moi mes frères vous acclamez le niger vous acclamez le burkina mais vous ne vous vous ne plairez pas pour voir que ce qui se passe ça va c'est ce qui se passe aussi au cameroun le mal est profond mes frères vous êtes convaincu le mal est profond vous pouvez croire que quelque chose que c'est ça qui fait vivre les gens vous même vous voyez quelque chose que les gens vivent pas là quand vous croyez qu'ils vont laisser vous voyez vous même dans les débats ici là les débats politiques vous allez remarquer bien dans le débat politique dans tous les pays vous allez voir que ce qui concerne l'afrique dans quel débat politique on a déjà parlé des ressources africaines ici en europe en occident partout là vous l'aidera vu dans quelle analyse politique même quand vous voyez mélenchon se tape avec marine le pen et macron ici en france vous n'allez jamais voir on va ouvrir le volet afrique positivement jamais si on parle de l'afrique c'est l'immigration clandestin c'est tout ce qu'on va parler de nous sont pas de l'afrique c'est la famine sont pas de l'afrique c'est vous voyez ce sont des discours de propagande on nous fait croire qu'on s'intéresse à nous alors que les vraies choses donc on devrait parler qui nous conseille on n'en parle pas vous croyez que mélenchon ne connaît pas que le camerouel à chasse gardée la france vous croyez qu'il ne connaît pas il sait très bien mais n'en parle pas parce que il en va du bien de la nation française il en est de même pour tous les pays et tous ces organisations internationales là les qui sont représentés là bas ce sont les mêmes gens comment vous croyez que ces gens là peuvent nous écouter et les camerounais ils ne peuvent plus nous écouter un non tout ce qu'on peut crier on peut dire tout ce qu'on veut ils ne nous écoutent pas parce qu'ils ont les intérêts là bas il fallait qu'on soit capable de compte de comprendre ça et que nous en diaspora nous savons nous sachons que même à les marchés devant les nations unies maintenant on devient des à les clowns parce qu'ils ne nous écoutent plus ils ne veulent pas nous écouter oui c'est ça qui est la vérité ils ne veulent pas nous écouter parce que ils ont leurs intérêts le cameron quand vous entendez parler de le pacte colonial quand vous entendez parler des accords coloniaux quand vous entendez vous avez déjà lu ça vous savez que qu'est ce qui est écrit dedans mais paul bien à ça est ce que c'est l'argent qui manque pour développer le cameroun est ce que c'est la surface qui manque pour développer le cameroun est ce que c'est l'été qui manque pour faire les routes au cameroun mais non mais à un moment il faut qu'on se pose les vraies questions on vous dit que la diaspora a ce qu'elle peut faire et la diaspora a ce qu'elle ne peut pas faire après avoir combattu tout ce qu'on a combattu il ya eu des choses qui se sont passées il faut qu'on analyse ce qui s'est passé on voit quel peut être le positionnement de la diaspora dans la libération de l'afrique c'est ça moi quand je parle vous ne prenez jamais ma peau se rire mais après vous voyez tout que tchap t'avais raison regardez bien dans ce combat tout ce que j'avais dit tout ce que j'avais prédit j'avais dit que mes frères attendent tout ça se réalise même celle que vous appelez endo qui conjure tout le monde ingénie tout le monde tout ce que j'avais dit que attention la façon que je vois les choses parce que moi le combat pour voilà je ne suis pas dans le suivi ce n'est je sens d'abord mon combat si je sens d'abord donc moi j'habite pas des situations d'abord analyser dans les contours 1 on ne peut pas faire un combat avec l'émotion on n'a pas fait un combat parce qu'on reçue voté on reçue non on fait le combat c'est pas l'effet de masse on n'est pas là vous fait plaisir pour faire le tintin vous fait le coup non on fait le combat par rapport à cette à cette analyse par rapport à cette à ce qu'on pressent à ce qu'on ressent à ce qu'on voit il est temps pour la diaspora camerounaise de s'y construire son combat de se dire qu'à tel niveau nous pouvons actionner de l'évier à tel niveau nous ne pouvons pas actionner de l'évier pourquoi parce que nous sommes diminués et vous avez vu que le camp d'en face c'est tout pour nous diminuer à tous les niveaux on aurait même plus que révolution populaire nous tous on prend l'avion pour cameron mais nous ont déjà mis en tête qu'eux ils ont sémé la piscose en diaspora jusqu'à ce que nombre parmi nous qui parlions et qui pouvait même prendre l'avion pour partir au cameron ne pouvons pas aller parce qu'ils ont compris qu'on pouvait venir même prêter main forte 1 ils nous ont empêché d'avoir le passeport c'est pas anodin vous savez ce qu'on dit tuer quelque chose dans l'oeuf c'est ce qui est en train de se faire on est en train de tuer notre combat on entend de merde vous croyez que quoi quelqu'un comme comme nous là pour moi par exemple que je pourrais prendre mon avis pour qu'à mon arrivée je conscientise encore bien ma famille même ceux qui sont je ne peux pas parce que je n'ai pas le passeport on ne donne pas le passeport on ne nous permet pas de faire quelque chose on ne nous permet même pas de nous inscrire on ne permet rien du tout même les camerounais qui pouvait aller arriver au cameroon parler on pouvait dire que bon révolution un temps ici on disait que on va prendre on va prendre un avion nous tous on va descendre au cameroon tout le monde était pour cette idée là vous avez vu que ils ont sémé la piscose jusqu'à ce que le cas nous tous qui sommes sortis là on a même peur d'aller dans notre pays mais vous croyez que ça commence sur nous ça ne commence pas sur nous nos frères ont été non nos grands frères ont été victimes de ça quand vous entendez les généraux wanto les capora grillé les bris ni tueux tous ces gens là ça fait combien d'années qu'ils ne sont pas allés au cameroon et cette façon de faire c'est une façon de tuer l'engagement de quelqu'un c'est une façon de tuer le combat de quelqu'un et si malgré le fait qu'ils sont en temps de trouver des stratégies pour tuer notre combat nous ne sommes pas capables de nous réadapter pour voir à quel niveau nous pouvons être efficace comment nous pouvons être efficace un qu'est ce qu'on va faire on va continuer à faire le clown continue à être là non mes frères un niveau la diaspora camerounaise peut apporter dans le changement au cameroun c'est de ça qu'il est question maintenant et quand on se pose cette question là on ouvre la porte à tous les camerounais on ouvre la porte à tous les camerounais quel qu'en soit leur bord politique quel qu'en soit ce qu'ils pensent qu'est ce qu'on peut faire pour que la voix de la diaspora porte parce que jusqu'ici malgré notre tapage qu'on a fait on ne nous gère pas il faut qu'on soit capable de reconnaître qu'on ne nous gère pas on ne nous gère pas parce que mon cas il faut dit que la diaspora camerounaise est représentée que pas personne parmi nous n'est là on ne nous a jamais on nous prend un moment à un moment non reprenons-nous à main revoyons les choses quand on dit même que réflexion donc on a fait le 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 dialogue national au camerouna 1 parce qu'on dit dialogue national la diaspora a quand même quelque chose qu'elle peut aussi apporter comme idée la diaspora a sa réflexion à faire mais quand on voyait un truc comme dialogue au national et qu'on part chercher des plaisantins qui ne s'intéressent même pas à la vie du cameroun que c'est eux qui partent s'asseoir là pour vous représentez vous diaspora qui est en train de vous battre tous les jours là ça ne vous dit rien ça ne vous dit rien ça veut dire quelque part le combat que nous avons fait c'était bien à une période donnée pour une revendication donnée et que maintenant il va falloir qu'on réadapte le combat mais quand tu vas parler comme ça oh les habituaux on ne peut pas faire un combat sur un slogan on ne peut pas faire un combat sur une personnalité donnée je dis comme ça je dis rien mais vous n'avez qu'à penser ce que vous avez à penser parce que même nos parents là quand tu voulais obtenir quelque chose parfois tu veux obtenir c si c'est qu'en passant sud et tu vas avoir c'est mais au lieu de passer sud et là tu peux pas continuer monsieur ab avant de redescendre c'est comme ça qu'on fait mais depuis qu'on vous parle des gens comprennent pas les gens ont on ne peut pas s'entêter parce que quand tu dis que c'est assez assez à l'autre aussi dit que c'est b cb et chacun s'entête sur son a chacun s'entête sur son b et on reste là on patine rien n'avance à un moment donné quand on sait ce qu'on veut il faut apprendre à faire la ruse pour obtenir ce qu'on veut et ça les combattants de la diaspora ne l'ont pas compris malheureusement oui on ne peut pas être en train tu ne vas vouloir prendre la chose de quelqu'un hein tu sais tombe que tu es en train de prendre quelque chose qui n'est pas pour toi quand j'ai le corbeau l'orena là vous croyez que c'est quoi l'orena quand il vient c'est que ce n'est pas son fromage mais pour prendre ça il faut qu'ils voient comment on fait hein s'ils venaient dit au rena que ton tu l'orena venait dit au corbeau que ton fromage il veut prendre ton fromage il n'avait jamais un point mais il a pris que la ruse oh messieurs quoi 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 vous avez une belle voix wow il fait des élo il fait des éloges en ouvrant sa bouche pour que son fromage tombe elle ne comprenait pas on vous parle vous ne comprenez pas tout le monde le connaît dans le combat pour les côtés ou depuis mal et suis moi la maman je prends soin de moi tout à l'aiment son champ point là où moi mes cheveux je prends moi ce n'est pas moi être là que tu parles tu parles tu parles pointe que tu sais que c'est vous à l'échec moi je suis pas ici une gagnante moi c'est quelqu'un de qu'elle fait je suis faut que ça avance moi je suis une bosseuse les gens qui m'ont côtoyé vont vous dit je suis quelqu'un si une personne je travaille comme une fourmi quand je fais quelque chose je me mets à fond et je fais jeu beau jusqu'à ce que même manger je ne mange pas mais quand je vois que ce que je vais faire là ça ne va rien donner qu'est ce que je fais je reste tranquille je vois faire si on ne peut on peut pas être capable même les animaux qu'on voit dans la forêt là se réadapte selon les saisons quand c'est l'été ils font autrement quand c'est l'hiver on fait autrement quand c'est le printemps on fait autrement c'est comme ça la vie c'est comme ça la vie il va falloir que nous en diaspora nous serons nous sommes capables de nous réadapter selon les situations de revoir nos objectifs de revoir nos cibles et de savoir comment faire pour atteindre cette cible là sans force un télésensibilité sans forcement il a baissé les gens s'en faut oui il ya plein de choses je vais encore mettre en direct dès que je peux parce que là ma batterie un matériel fait je suis d'ailleurs vous voyez je suis d'ailleurs je suis d'ailleurs là je suis en bas de l'humeur un sans forcement un télésensibilité vous croyez ça me dépasse de me lever c'est le combat là encore crié ça me dépasse pas c'est juste quand je regarde je dis c'est pour quel but un combat il faut il faut savoir se fixer les objectifs et quand on se fixe des objectifs on se fixe les moyens d'atteindre ses objectifs et parmi ces moyens d'atteindre ses objectifs on se fixe le chemin a le chemin b le chemin c le chemin d jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif c'est comme ça mais quand on va vous parler ou vous maîtrisez comme vous maîtrisez trop là on fait comment on fait comment on va faire comment dans non l'autre on ne parle pas du fromage pourquoi quand je parle du fromage tu viens de dire vous voyez vous êtes tellement bonnet et vraiment vous croyez que vous aimez comme de plus que qui parlons peu parlons moins de choses venaient tout parler des camps tout mon frère vous croyez que vous aimez est ce que vous savez que même dans nos papas quand nos papas avec un enfant qui l'aimait beaucoup l'enfant l'enfant là c'était l'enfant qui réprimandait le plus nos papas la regarder bien les successeurs de l'eau de l'eau avant elle est bien ce que ce n'est pas les histoires que maintenant les gens m'ont bien venteur mais là avant vous allez voir dans nos familles nos parents étaient très sages nos parents étaient très sages l'enfant qu'il voyait que ça c'est l'enfant qui va me remplacer demain là vous allez voir que cet enfant là l'enfant là il m'a mené même plus que d'autres enfants dans la maison il m'a mené même plus que d'autres enfants dans la maison vous ne comprenez pas quoi on parle tu viens parler de camto tu aimes camto plus que qui tu aimes camto tu n'aimes pas camto plus que moi et puis le combat n'est pas d'aimer camto hein le combat c'est pour le cameroon hein le combat c'est pour le cameroon si demain tu n'es plus là je crois que je vais arrêter le combat parce que tu n'es plus là non le combat c'est pour que le cameroon change moi le cameroon est au dessus des hommes le cameroon est au dessus des personnes le cameroon est au dessus des parties moi même si vous mettez un tchadien et que le tchadien me met les routes la lumière mon frère c'est ce que je veux pour mon pays à un moment il faut arrêter pourquoi vous voulez toujours mettre le nom du père là dans toutes les sauces on parle de n'importe où le camto laissez le est ce que vous avez même écouté le père là parler écoutez un peu maurice camto parler vous allez voir que ce papa là n'est même pas dans la vision pouvoiriste comme vous pensez là c'est vous qui faites que les gens détestent le père là pour rien il n'est pas dans une vision pour il n'est pas le pouvoir rien non le père là à la vision de kadhafi kanto c'est le kadhafi de l'eau le kadhafi vivant de l'afrique écoutez bien maurice kanto écoutez bien oui nous amène il ne veut et voire au delà du cameroon il voit au delà et c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il soit où l'est vous avez vu ce qui s'est passé du kadhafi moi j'ai un peu parlé parce qu'on dirait là basse que quand on ne voit pas que cameroon quand on voit afrique et lisez un peu l'urgence de la pensée peut-être vous voyez c'est moi vous voyez le livre vous avez payé ou gardé à la maison lisez et comprenez ce qu'on dit dans l'urgence de la pensée il faut lire l'urgence de la pensée ça veut dire quoi déjà le titre on me dit que il est urgent que nous pensons il est urgent que nous pensons et quand on dit penser c'est quoi le mot penser quand on te dit il y a de penser ça veut dire d'élagir d'ouvrir ton cerveau et d'élagir ta réflexion ce que vous êtes en train de faire là vous qui êtes là que kanto kanto seulement tout le temps là vous ne vous n'êtes pas en train de penser vous n'êtes pas en train vous ne faites pas ce qu'il a dit quand on vous dit de la pensée ne peut pas être que sur un seul sujet donné ou bien sûr non non quand on vous donne une dissertation par exemple on donne une dissertation en classe on vous donne un sujet quand on te dit de disserter quelque chose c'est une façon de faire que tu fasses travail ténéron que tu fasses travail ton ton cerveau et fait travailler le cerveau ne peut pas être focalisé que que dans un sens où est ce que veut dire beaucoup de gens vont comprendre ce que je suis en train de dire peut-être j'ai pas des mots qu'il faut mais je vous dis on ne peut pas être en train de vouloir penser pour 475 mille kilomètres carrés qui est la superficie du cameroun penser pour ces 30 millions c'est combien de millions des camerounais et on pense une seule ligne directive que c'est ça ou c'est non non nous devons élargir notre pensée la vision qu'on dit penser c'est une vision la vision de être large la vision c'est un peu comme quand tu conduis là on te dit que quand tu es au volant là ta vision doit voir ce que tu ne vois pas étant devant toi là c'est de ça qu'il s'agit tu dois pouvoir voir à 100 mètres quand tu es dans une voiture tu dois pouvoir voir si l'obstacle vient loin devant là tu dois pouvoir anticiper et voir c'est ça qu'on vous dit de l'urgence de la pensée c'est ça c'est de penser c'est d'ouvrir votre cerveau réfléchissez vous ne pouvez pas être figé comme ça ce n'est pas bon même pour nous même ce n'est pas bon même pour nous d'être figé parfois même c'est que tu penses tu gardes dans ton coeur quand tu sais où tu es en train d'aller tu sais que je vais à tel endroit ouais mes frères on va parler comment on veut parler comment vous allez dire je vais dire c'est qu'il ne faut même pas dire ici mais les sages qui écoutent mon direct les sages qui m'écoutent vont comprendre vous j'espère que vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de dire on ne parle pas tout on ne parle pas tout mes frères mais les directs sont le nul fait que tout le monde parle de tout n'importe quoi n'importe comment non le combat ce n'est pas voir qui parle plus fort que l'autre ce n'est pas voir qui l'analyse plus que l'autre ce n'est pas voir qui décortique non un combat c'est d'abord une vision c'est d'abord on se fixe des objectifs on se fixe des chemins à emprunter on se fixe le plan a le plan b le plan c on peut dire que bon on passe peut-être pas un coup loulou pour aller au magie on dit une bêtise et qu'arrivée là bas la route est barré quand la route est barré qu'est ce qu'on fait on essaie de voir comment on bifuque encore mes frères je ne peux pas tout parler je ne peux pas tout parler mais réfléchissant essayons de soyons sages comme on dit là mon père mais être ou soit sage le use et nous le zone au congou il faut avoir ta part de sagesse quand il faut avoir ta part de sagesse ça veut dire que tu dois avoir tu dois toujours être je sais pas mes frères je ne peux pas tout vous dit je veux pas tout vous dit on doit être capable de penser cameroon de penser pour tout le monde de penser si tu vois que des choses si tu vois qu'en passant dans cette route là la roule à être est en train de glisser qu'est ce qu'on fait mes frères tu viens même tu trompes la vie là tu mets même le tapis c'est ça non mais frère quand tu sais que le lap en face là les gens là mh que sur le tapis quand même tu vois bien que la roule d'ail à la bouche ça qu'est ce que tu fais mon frère tu pas tu arranges le tapis tu mets ça non ouais mais frère on va vous parler pas qu'elle je vais vous parler comment je vais pas parler mais je vous dis que soyez sages soyez sages le combat est en train de piétiner parce que nous voulons que ça piétine si nous voulons que le combat avance le combat va avancer mais pour que le combat avance il va falloir que nous voilà pourquoi dans des organisations soit les conseils de sages le conseil des sages c'est cela qu'ils peuvent orienter un combat comme pour nous là c'est un combat à ciel ouvert chacun dit ce qu'il veut chacun fait comme il veut il n'y a aucune organisation derrière il n'y a rien avant qu'on faisait les gens croyaient qu'on était un très organisé avec le temps c'est toujours nous même qui sont venus sur la toile montre aux gens qu'elle est maf on n'est pas organisé on ne peut même pas s'organiser tel c'est qui je m'en fous de tel non voilà maman justine boucan qui est dans ce direct c'est une personne et on peut tout dire des gens et même moi je connais la capacité de chacun dans ce combat c'est une maman comme ça qui a une sagesse il est donc qu'elle est venu dans ce combat avant avant d'être dans dans le clan comment d'être dans un clan je vais dire ça comme ça un plan que je respecte bien sûr parce que chacun chacun le loi a droit de choisir ce qu'il veut mais moi je vous parle à de la justine que j'ai connu avant maintenant quand tu l'écoutais parler tu sentais que elle avait un discernement elle a un discernement pas possible je parle de maman justine qui est dans ce direct c'est qu'elle arrive au début avant que les poignons ne s'en mêlent comment s'est en mêlée là tout le monde tout le monde dans ce combat à quelque chose de bien qu'il fait et si chacun essaie de se mettre à son poste et fait ce qu'il a fait s'il y avait un conseil de sages dans ceux dans ce combat j'aurais dit qu'au moment je suis doit être dans le conseil de sages non je te dis maman était jamais dit ça j'aurais dit que parce que tu as la sagesse du village donc quand tu parles tu te rappelles quand tu es venu au début les amazon était je n'étais pas mais tu as ta réflexion ta façon de faire tu parlais on sentait que voici quelqu'une qui parle pour as tu étais là tu parlais avec sagesse voilà c'est ça le mot tu parlais avec sagesse ce n'était pas le vent 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 je te parle parce que moi dans ce combat chacun je compte je gêne lui chacun quand il est venu donc il connaît ce que chacun peut faire je connais ce que chacun peut faire laisser le désordre mais quand je parle d'elle je ne veux je ne veux pas me focaliser que dans le côté des autres parce que ça peut arriver à tout le moi même moi qui vous parle à un moment moi même chante dans le désordre non j'ai fait aussi ma peur des autres non voilà mais ça n'exclut pas que vous tous vous savez que moi je suis capable de dire ça sur plusieurs combattants dans ce combat il y en a dans ce combat que quand ils ne doivent même plus faire les directs parce que quand ils font les directs ils disent n'importe quoi c'est pas qu'ils veulent bien faire ils croient bien faire mais juste parce que je sais pas là oratoire n'est pas fait pour tout le monde oh vous avez un comme stéphane tchoumbou quand il fait le direct comme tu es content parce que là oratoire c'est pas pour tout le monde vous avez des combattants dans ce direct dans ce combat que chacun peut faire ça chacun peut faire ça pour de l'esqu'est dans ce direct c'est là sur le terrain ouais j'ai toujours dit que même quand moi la panthère que les gens disent que moi 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 le aimer c'est qu'il est allé entre les dents là je suis sûr qu'ils doivent s'ennuyer là bas c'est quelqu'un que quand il est sur le terrain et quand tu es sur le terrain avec à moi même si c'est le gorille qui est là non tu peux affronter le gorille la paille tu sais que tes arrêts sont couverts vous comprenez ce qu'elle vous dit moi j'ai vu tout ça donc c'est pour vous dire que dans ce combat si chacun se mettait à son à son rôle à sa place chacun dit que je sais faire telle chose je me limite à tel endroit je sais faire telle chose je me limite à tel endroit sans vouloir forcément hériter les autres sans vouloir forcément piétiner les autres sans vouloir forcément faire à la place des autres vous devez voir que le combat devait marcher le combat devait avancer mais comme tout le monde veut tout faire tout le monde veut parler normalement au début on avait dit qu'on doit peut-être deux ou trois communicateurs qui communiquent pour la diaspora mais les gens sont là chacun veut qu'on voit sa tranche dès qu'ils mangent bien haut il faut qu'on voit dès que on fait la volonne à la voiture dans le directo il faut qu'on soit dans la voiture dès que dès que dès que non on n'est pas dans le combat pour faire la star on n'est pas là pour se faire voir non non on n'est pas dans le combat pour faire la star on n'est pas là pour se faire voir on est là pour le cameroon notre vie qu'on a ici la qu'elle soit belle qu'elle soit pas belle c'est notre vie 1 voilà donc sur ce je vais vous laisser parce que je ne peux pas rester plus longtemps parce que mon téléphone est déjà ici les york c'est un petit direct pour vous dire que mes frères mes soeurs réadaptons notre combat revoyons les choses on va faire 100 mille directs on va moi 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 après je peux comprendre qu'il y en a que quand le combat chauffait 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 il était non même et que maintenant là ils veulent aussi fait pour eux je comprends tout ça je peux comprendre mais si vous voulez vraiment faire le combat qui avance qui fait que tous les camerounais ensemble il faut qu'on revoit les choses si vous voulez que les non même s'élèvent les gens qui nous suivent la soeur fière de nous il faut qu'on revoit comment on adapte les choses 1 on adapte les choses et que on fasse des choses correctement et bien dans le respect que je mange chez moi que je ne mange pas chez moi ça ne regarde pas le combat du cameroon voilà donc laisser ça doit vous montrer ce qu'on veut que vous voyez je peux venir vous montrer vous n'avez maintenant que j'ai dit qu'à plus qu'elle fait mon dire de la dica pio si elle vous montez maintenant tom trouves allait dit non pas si vous démontre dica pio 1 c'est moi qui vous montre non et maintenant c'est bien vous montez tom trouves vous allez dit que non vous ne voulez pas de tom trouves vous allez là donc je vous dis ah 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 c'est mon dit qu'un ma base un goût la vie suffit bagante et bana donc c'est moi qui fait le flou et quand je fais le flou la roue est vraiment sur mon flou que je fais là ok voilà donc je vous dis dans ce combat il y a des personnes que je peux vous dire que tel à tel poste c'est bien tel à tel poste c'est bien tel à tel poste c'est non nous sommes à un moment où je vous ai dit depuis presque deux ans que nous devons rassembler l'âge nous avons été la conscience de beaucoup de camerounais il ya des choses qu'on a fait qui était bien pour ce moment là et que pour le moment on ne doit pas refaire ces choses là parce que la situation a changé est-ce que le présent l'humoriste quand on organise encore les marches aussi une organiser plus puisque les choses ont changé quand je parle je rougie rougie quoi bon c'est vous dit que est-ce que les choses se passent aussi encore comme nom donne moi en diaspora pourquoi on est figé on doit pas être figé on doit pouvoir se réorganiser on doit pouvoir savoir que des choses sont faits c'est bien j'ai vu depuis deux ans que rassemblons l'âge si on avait commencé à conscientiser parler uniquement 1 en s'assoir on s'assoir on dit que bon la communication doit être axée sur quoi on part en s'assoir on essaie de devoir enfin une brifine on dit on va parler de tchot 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 nous tous on vient on parle de la même voix on essaie de dit qu'on parle de ça tout le mois ne parle que de ça on focalise les cameroon le cas les cameroonais sur un sujet donné parce qu'on est tous conscients que les cameroonais veulent tous des changements tous les cameroonais veulent des changements bon maintenant comment on fait pour les intéresser vers ces changements là on essaie de voir comment on travaille en équipe on voit comment on axe la communication communique pas n'importe comment 1 vous deviez voir que les cameroonais devra encore être galvanisé mais si les cameroonais table direct on vient voir hôtel en train de dire ça hôtel en train d'insulter hôtel comment ça va plaire les gens ça va pas plaire les gens ça va pas plaire les gens hein quand on est tous d'accord que quand on voit nous tous que bon c'est que je disais que parce qu'il ya les gens dans ce combat qu'ils aient quand même à deux trois on peut faire le combat vous n'avez vu quand vous a laissé deux trois vous n'avez pas pu faire le combat qu'est ce qu'on fait on cherche encore le monde non on va se bouger chez le monde 1 on essaie de voir comment on fait pour chercher le monde c'est ça voir les petites pistes qui vous donne on voit que bon le boycott le boycott c'est ça qui était bien après le temps on voit que non il faut plus faire le boycott qu'est-ce qu'on fait on voit comment on fait non on voit que bon maintenant là on parlait des élections bon maintenant la diapour à même qu'on croit qu'on a même peur de nous là on nous a empêché de nous inscrire sur la liste électorale parce qu'ils n'ont pas peur de nous qu'est-ce qu'on fait quel peut être notre rapport dans dans ce cas là on adapte les choses selon les événements donnés ouais on va vous parler en quelle langue matubina dit que gongomi peme let's pay you selon des événements donnés selon ce qui se passe à l'instant t la politique n'est pas figé le combat ne doit pas être figé non non donc quand j'ai fini de distance je vous laisse à la prochaine à très bientôt parce que je suis déchargé et restons mobilisés restons debout la patrie ou la mort nous vaincrons